La toute dernière, voilà. Sa toute dernière création. Et c'est avec une petite pointe de fierté que Laurent Durieux nous la montre. Une célébration du cinéma et un clin d'œil à Magritte. J'ai été contacté par les Magritte pour créer cette affiche. Et mon but principal était de mettre en valeur la salle de cinéma. Parce que elles sont de plus en plus désertées, ça m'inquiétait un petit peu. Donc j'ai travaillé vraiment autour de cet axe principal, de faire un plateau de tournage. Mais que la star soit la salle de cinéma. Travail sur la lumière, sur les contrastes, sur les couleurs, goût pour le rétro. On retrouve dans cette image tout ce qui fait le style et le sel de Laurent Durieux. Pourtant il aura fallu du temps pour que les Belges s'intéressent à lui. L'illustrateur tombait complètement par hasard dans la fiche de cinéma alternative. C'est d'abord fait un nom aux Etats-Unis. Avec des réinterprétations de films aussi iconiques que Les oiseaux d'Hitchcock, Les dents de la mer de Spielberg ou Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. C'est une variante d'une commande que Francis m'a fait pour la ressortie d'Apocalypse Now au cinéma. Il a fait une nouvelle version. Et donc je suis passé après l'affichiste Bob Pick qui est une de mes idoles. Et donc voilà, c'était une aventure assez extraordinaire. La difficulté c'est quand l'affiche originale est exceptionnelle. Et puis c'est de trouver, là c'est là où on est content, c'est de trouver l'autre axe qui est tout aussi relevant. Et puis effectivement de se dire, je vais aller exactement à l'opposé de ce qui a déjà été fait. Cet adepte du crayon et du papier remplit des carnets entiers de croquis avant de retravailler l'esquisse à l'ordinateur. Moi j'aime raconter une histoire. Vraiment qu'on ait une petite mise en scène, que tous les éléments soient mis à leur place et qu'on rentre dans une aventure quelque part. Sa prochaine création, la nouvelle affiche du mépris pour les 60 ans du chef d'oeuvre de Godard. Patience, elle n'est pas encore sortie. Ce sera pour après les Magritte.